On prédit ces valeurs en les assimilant à l'Occident. Il faut arriver à dissocier les valeurs de liberté, de libre pensée. Il y a eu ce mot magnifique de libre pensant. Il y a eu ce mot magnifique de libre pensant. Il y a eu ce mot magnifique de libre pensant. Il y a eu ce mot magnifique de librement. Je suis un chercheur qui est de la recherche du pays et de l'enregistrer. Je suis un acha de l'article. D'o 메뉴, c'est l'article de la réglage de la réglage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut lui trouver des prédécesseurs chez Voltaire, chez les philosophes des Lumières, etc. Mais il est vrai qu'il a été le premier à intervenir dans le champ politique avec des exigences d'écrivain. Et il a été le premier, au fond, à essayer d'imposer, avec son autorité d'écrivain, les valeurs du monde, des écrivains, des valeurs de liberté, des intéressants d'humanisme. Et il a congressé des règles fondamentales de la vie politique. Il a, par exemple, fait passer les valeurs universels de justice avant les valeurs particularistes de patriotisme. Et en ce sens, il a été le fondateur d'une sorte d'internationalisme intellectuel. On n'a pas apprécié sa trafé d'internationaliste lorsqu'il a dénoncé la torture en Algérie par une sorte de crime de trahison. Donc cette sorte d'acte est très important, je pense. C'est le commencement de quelque chose de très important. Malgré votre position de critique sur les intellectuels, vous pensez aussi que les intellectuels pourraient, dans certaines conditions, un rôle positif dans la société. Et effectivement, comme nous avons déjà évoqué l'année dernière, hier, vous avez organisé un mouvement en faveur des intellectuels angéliens en difficulté. Mais je pense que, malgré cela, ce n'est pas seulement à partir de l'année dernière que vous êtes, vous êtes intervenu dans le monde extérieur à l'université. Par exemple, il y a ce mouvement de solidarité pour la Pologne, que vous avez organisé il y a déjà plus de dix ans avec Michel Foucault. J'avais demandé à un éditeur français de réunir en septembre de la télévision. Il y avait Michel Foucault, il y avait Alain Rommetrier, il y avait Gilles Deleu, il a vous fait un texte, j'ai écrit avec Michel Foucault, un lundi matin. Et le mercredi, il a été lu à la radio et à la télévision. Je pense que, sans nous attribuer l'efficacité historique des mesures, nous avons contribué à la destruction du régime soviétique. Applaudissements. En 1993, il y a eu 300 millions d'euros. Le Bündon a besoin de biens occidentaux, de technologies occidentales, et en plus d'emprunter l'argent. Je crois dans votre ouvrage, d'ailleurs, directe de l'art, ce que vous appelez le corporatisme de l'universel. Vous avez constitué un tournant dans l'histoire des intellectuels. Pour caricaturer, est-ce qu'on peut dire que ça a la même fonction dans cette histoire ? La question, c'est qu'elle servirait peut-être à ce que cette fausse image... Il faut dissocier les livres pensants de l'Occident. Je crois qu'il est très important de commencer à dire maintenant, et même de crier, que ce n'est pas un prix que l'Europe peut payer. Car il ne s'agit pas simplement d'un éditeur qu'on assassine par-ci par-là, c'est toute l'idée de l'Europe qui est assassinée. Si l'on permet aux terroristes de passer librement à travers l'Europe pour commettre leurs méfaits, et si on invite... Je pense que c'est important de savoir que ce qui est visé... Peut-être tout à l'heure j'ai donné une explication trop à l'intellectualiste, mais il est certain que ce qui est visé dans Salman Rushdie, ce sont des valeurs intellectuelles. Et que les gens qui opposent à Salman Rushdie des valeurs religieuses, un sacré, attendent à un autre sacré. Et sans faire de la grande éloquence, il y a derrière Salman Rushdie, il n'y a pas simplement... Il y a plusieurs siècles de lutte intellectuelle qui ont rendu possible une œuvre de liberté intellectuelle comme la sienne. Et il y a des valeurs extrêmement importantes. Nous avons des choses à opposer aux ayatollahs. Et j'avais lancé le mot de parlement. J'avais dit qu'il faudrait consister le parlement, c'est-à-dire un endroit où les écrivains parleraient entre eux et ils parleraient avec une certaine autorité collective, une certaine autorité même législative, pour avoir une influence dans les domaines qui les concernent. Il pourrait y avoir de censure, par exemple, dans beaucoup de tribunaux qui les contient, il y a des choses qui ne peuvent pas s'écrire, les jeunes écrivains ne peuvent pas publier certaines choses, etc. C'est-à-dire qu'il faut les discuter, pour essayer de trouver des moyens d'action. Par exemple, nous allons faire en octobre prochain à Berna, une réunion, où on parlera, de l'oppression des intérpretes, en Algérie, en Algérie, en Algérie, en Turquie, et il y aura des écrivains allemands, français, algériens, etc. Voilà. Et ce sera une grande réunion avec des buts pratiques, pas simplement pour dire « Ah, c'est triste ce qui se passe en Angola », pour essayer d'agir sur les gouvernements, pour essayer de faire publier. Alors ça, voilà, des actions simples, de faire pression sur les éditeurs, pour qu'ils publient des bons écrivains de ces pays qui ne sont pas publiés. Voilà. Le titre de l'appel pour le carmen de la internectionale, c'est la «Pete le monde. Le monde. Le monde. Le monde. Le monde. Le monde. On ne les connaît. ... C'est un problème intellectuel, c'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il affirme son autonomie. Par exemple, le texte qu'a écrit Salman Rushdie, qui est le président de ce gouvernement, il a écrit un texte qui doit servir de charte au mouvement, et ce texte a pour thème l'indépendance à l'égard des pouvoirs et de la discussion que vous avez eue à ce jour. Le premier principe qui se dégageait, c'était l'autonomie à l'égard de la politique, l'autonomie à l'égard des affaires, en particulier le mécénat, etc., l'autonomie à l'égard du journalisme, à l'égard, disons, de tous les pouvoirs. Alors, autonomie, ça ne veut pas dire autarcie, ça ne veut pas dire enfermement des intellectuels sur le même, et c'est encore le modèle de Zola, c'est être indépendant pour intervenir dans le monde et pour dire que ce que vous appellez les cris du monde. Moi, évidemment, en tant que sociologue, je fais ça tout le temps, mon travail, comme celui de tous les sociologues, c'est d'essayer de connaître le monde tel qu'il est, d'en dégager des lois, des mécanismes, etc., et d'exprimer la misère du monde. Je pense que ça sera une des fonctions. Je pense que ça sera une des fonctions. ... 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